A la base j'ai une scoliose, j'ai des luxations récidiantes, donc les épaules qui se déboitent, les poignets qui se déboitent, le bassin, les genoux, enfin un peu tout. Je suis en pièce en fait, non je rigole, et sinon j'ai la sclérose en plaques. Nous avons créé l'association qui s'appelle Handicap étudiant mobilisé . On l'a fondé pour combattre les stéréotypes qui existent et qui sont liés à la situation de handicap de certaines personnes, et aussi pour défendre les étudiants en situation de handicap. Le référent handicap est chargé de fluidifier, de faciliter l'accès des étudiants aux enseignements qu'ils ont choisis. Par exemple, des ajustements de planning pour les étudiants qui sont très fatigables. En une année universitaire ordinaire, des étudiants sont incapables de la faire pour des raisons de fatigue physique, de soins médicaux. Quand je fais deux heures de cours, j'en dure trois. Accéder aux postes informatiques qui sont légion maintenant pose des problèmes, donc on a dû penser un accès avec des claviers sans fil ou avec des rallonges, de manière à ce que l'étudiant puisse par exemple avoir son clavier sur sa tablette. Vous savez, les tablettes qui sont devant les fauteuils roulants. Avoir des souris également adaptées, compte tenu de la distance par rapport au poste de travail. Ça serait bien s'il pouvait, si on avait, je sais pas moi, par exemple des écritures en braille, un plan qui puisse être lus entre guillemets avec les mains. Et c'est le rôle du référent handicap justement d'aller expliquer ça et d'être suffisamment fin et stratège pour expliquer aux uns et aux autres la nécessité de changer un peu des pratiques. Il n'est pas question pour eux seulement d'envisager de prendre des cours et de réussir des examens. Il s'agit également de, en deux ans, trois ans ou plus éventuellement, d'obtenir un titre professionnel qui va les amener à être confrontés à un milieu moins protégé que le lycée, moins protégé que l'université. Et c'est pour cette raison qu'on a des collègues chargés justement de la recherche des stages, de l'insertion professionnelle, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Nous ce qu'on fait, c'est effectivement voir en quoi le handicap peut ralentir ou freiner l'avancée d'un cursus universitaire. Et on va essayer de lever ces freins-là, de mettre des béquilles compensatoires, pour que l'étudiant puisse avancer. On va faire en sorte que l'emploi du temps pédagogique concorde bien avec l'emploi du temps médical. On va mettre en place le service d'un preneur de notes. Il y a des aides concrètes. J'ai eu un tiers temps, on est dans une salle à part, on peut demander une salle à part. Il y a des étudiants qui sont là pour être preneur de notes. Il y a des gens qui viennent faire secrétaire. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place. Ça serait bien d'avoir vraiment une visibilité de la mission handicap, de ses fonctions, de ce qu'elle peut faire pour les étudiants, des aides disponibles. Après, on a tout un panel d'étudiants qui ne se reconnaissent pas dans le terme relais handicap, qui me disent « mais moi je ne suis pas handicapée, je suis malade ». C'est pas pareil. 85 à 90% de nos étudiants sont sur des handicaps non visibles. La dyslexie, le handicap psy, la maladie invalidante, le diabétique, la personne qui est sous dialyse et qui est en attente de greffe. On intervient dans les pré-rentrées en amphi pour les primo-arrivants, les néo-bachuliers. On leur parle effectivement de la situation de handicap et que la maladie invalidante ou le bras cassé, c'est une situation de handicap. Et donc là, on désacralise un peu le terme handicap. Sur 2007-2008, on était à peu près à 60 étudiants. En 10 ans, on a quadruplé littéralement l'effectif. Je crois d'ailleurs que c'est sans doute le fait qu'on accueille de plus en plus d'étudiants handicapés qui amènent d'autres étudiants handicapés, peut-être plus handicapés, à penser que oui, des études sont envisageables. On s'adapte au fur et à mesure en fonction finalement des types de personnes qu'on reçoit.